On comprend aujourd'hui qu'il y a une certaine angoisse en réalité sur la procédure qui doit être suivie, en tout cas auquel vont être soumis l'ensemble des étudiants sur Parcoursup. Nous avons en effet aujourd'hui une nouvelle procédure, des textes de loi ainsi que des décrets et des arrêtés d'application qui n'ont pas encore été pris, de sorte qu'on ne connaît pas non plus toutes les modalités ni tous les critères qui vont être appliqués pour non seulement procéder à l'inscription, mais aussi procéder surtout à la sélection des étudiants. Donc ça crée une certaine quand même angoisse, presque comparable finalement à celle qui existait déjà sur admission post-bac, procédure où nous ne connaissions pas non plus l'ensemble des critères et des modalités de sélection. La difficulté est surtout aujourd'hui, pas que les textes n'existent pas ou qu'ils ne seront pas pris, c'est qu'ils n'ont pas encore été pris, c'est-à-dire qu'ils existent aujourd'hui à l'état de projet. Donc sur cette base, l'administration a quand même pris des directives, en tout cas des circulaires, et a donné des indications, on va dire, informelles, pour quand même informer les étudiants des procédures auxquelles ils sont soumis. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent. Alors sur la base des informations que vous avez déjà sur Parcoursup, vous-même, avocat, vous avez travaillé sur le système APB, face au système Parcoursup, quel est votre sentiment, vous ? Alors, on a vraiment un changement de la part de l'administration, de la transparence, en tout cas, dans le processus. Sur admission post-bac, nous avions des textes qui interdisaient la sélection, sauf dans des situations très particulières, et dans ces cas-là, des critères très précis devaient être appliqués, et la sélection devait se faire par le biais du recteur. En réalité, c'est une plateforme qui procédait à la sélection dans certaines formations, notamment des licences, alors qu'il n'y avait aucune transparence sur ces critères, et ces critères étaient d'ailleurs parfois contraires à ce que le texte prévoyait. Sur Parcoursup, on a tout de même une avancée. C'est-à-dire que là, le gouvernement n'a pas voulu se limiter à prendre certains textes pour régulariser la procédure antérieure. Il a quelque part modifié, presque entièrement, le processus d'inscription, en tout cas de sélection, pour entrer à l'université. Sur Parcoursup, nous avons quand même une transparence beaucoup plus poussée qu'antérieurement sous admission post-bac. Aujourd'hui, la loi, en tout cas, qui a été votée, et qui va être probablement validée, est beaucoup plus générale et permet finalement une sélection plus précise de chacun sur dossier. Et, je vous lis le texte, le texte est très précis, les inscriptions sont prononcées, notamment au regard de la cohérence pour chaque candidat, d'une part entre son projet de formation, les acquis de sa formation antérieure, et d'autre part les caractéristiques de la formation. Le dossier, donc les notes, c'est ça ? Aujourd'hui, les critères que nous avons ne sont pas vraiment objectifs, dans le sens où nous n'avons pas, par exemple, des indications très précises, qui pourraient être que pour rentrer dans une licence de maths, de mathématiques, l'étudiant doit obligatoirement avoir 15 de moyenne. Non, nous avons des attendus, donc qui sont quand même relativement floues, et nous avons ensuite une étude du dossier du candidat, qui peut changer finalement d'une université à l'autre. En tout cas, les demandes des universités, des établissements, peuvent être différentes d'une université à l'autre, ce qui pose aujourd'hui, en tout cas, ce qui peut poser difficulté. Dans ce dossier, l'étudiant doit notamment déposer un CV, par exemple. Il doit le déposer des attestations, ou en tout cas, tout élément démontrant sa motivation et des expériences éventuellement en lien avec cette formation. Bien évidemment, les notes vont être prises en compte, puisque les bulletins du premier et deuxième semestre vont être mises par les établissements sur Parcoursup. Mais enfin, et c'est peut-être là aussi une grosse difficulté, c'est la fameuse fiche à venir, qui est en réalité une fiche qui est remplie par le chef d'établissement, ainsi que par le professeur principal, pour chacun des vœux de chaque étudiant. Donc, c'est déjà un travail colossal. Et cette fiche à venir doit, quelque part, être une appréciation du directeur d'établissement et du professeur principal sur le vœu de l'étudiant. La difficulté de cette fiche à venir, qui semble, mais la pratique nous le dira, qui semble quand même pouvoir servir de principal élément de sélection, c'est que cette fiche à venir aussi ne sera communiquée par Parcoursup que faire Mars. Or, encore une fois, les étudiants ont jusqu'à mi-mars pour choisir leur formation, de sorte qu'ils vont choisir au moins dix vœux, en tout cas maximum dix vœux sur la plateforme, sans finalement connaître les appréciations qui sont mentionnées sur cette fiche à venir. Finalement, quand on dit Parcoursup, Parcours d'obstacle, c'est peut-être un parcours d'obstacle du moment qu'on n'a pas des bonnes notes et des bons résultats scolaires. Puisque pour ceux qui ont des bons résultats, finalement, c'est peut-être pas plus mal, non ? Alors, je vous dirais que, par exemple, les personnes l'année dernière qui avaient pu contester les refus d'inscription, notamment à la suite d'un tirage au fort, des personnes, par exemple, qui voulaient rentrer en STAPS, aujourd'hui, avec les textes que je peux lire pour Parcoursup, tous ces candidats remplissent les conditions, en tout cas, pour rentrer dans ces formations. C'est-à-dire qu'avec le tirage au sort, ils n'étaient pas sélectionnés tirés au sort pour rentrer dans son formation. Et en effet, avec Parcoursup, ces étudiants motivés avec un parcours, avec un dossier, vont rentrer finalement plus facilement dans ces formations. Donc, oui, c'est un parcours d'obstacle dans la mesure où il y a peut-être plus de formalités à remplir qu'antérieurement. Et encore, je ne suis pas tout à fait certain, puisqu'une grande partie, en tout cas, une partie des formations, voire même certaines licences, étaient déjà très sélectives sur admission post-bac et nécessitaient de déposer un tel dossier. Le parcours d'obstacle, aujourd'hui, est peut-être un peu plus poussé, puisque l'étudiant ne sait pas à l'avance si, en effet, la formation va vraiment rentrer dans un processus de sélection très poussé. Et donc, il est invité, finalement, à produire un dossier complet, même pour des formations qui, hier, n'étaient pas du tout sélectives. Donc, c'est un parcours d'obstacle dans la mesure où le dossier doit être beaucoup plus complet. Mais finalement, il est certain que les bons étudiants, les bons éléments, en tout cas, qui ont des dossiers qui correspondent à la formation, auront les mêmes facilités qu'hier pour rentrer dans ces formations. Sous-titrage Société Radio-Canada